Dans la région du centre-est du Burkina Faso, Enabel met en œuvre un portefeuille de coopération bilatérale. Celui-ci comprend cinq interventions, dont l'appui au développement d'un entrepreneuriat inclusif et durable, qui cible en priorité les femmes et les jeunes. L'intervention entrepreneuriat s'articule autour de quatre axes complémentaires. Le premier axe est la dynamisation des secteurs porteurs. Le deuxième axe a pour objectif d'influencer l'écosystème entrepreneurial en améliorant l'accès aux services financiers et non financiers. Le troisième pilier, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires avec des actions en faveur de la bonne gouvernance et de la sécurisation foncière. Enfin, on a les investissements structurants, tels que la réalisation des pistes rurales et des aménagements hydroagricoles par la méthode IMO, c'est-à-dire haute intensité de main-d'œuvre. Afin de promouvoir un développement socio-économique durable et inclusif de la région, Enabel place l'entrepreneuriat féminin au cœur de ses actions. Avec l'appui de Enabel, le Centre d'incubation féminin en entrepreneuriat agricole, le CIFEA, assure un accompagnement de 94 femmes à développer leur activité entrepreneuriale dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Avec l'appui de Enabel qui a permis au CIFEA de renforcer ses capacités techniques, notamment les équipements complémentaires acquis, donc ça a donné un régeil d'intérêt pour ces femmes au CIFEA qui viennent toujours renforcer leurs capacités parce qu'après les formations techniques, elles viennent utiliser les équipements qui permettent de pérenniser les connaissances qu'elles ont acquis lors des formations. Le Centre d'incubation, c'est que j'ai une formation d'incubation et d'incubation. parce qu'il faut que les produits soient prêts. Aujourd'hui, grâce à l'appui de l'intervention entrepreneuriat d'Enabel, plusieurs femmes entrepreneurs arrivent à saisir des opportunités d'affaires sur le marché local, régional et international. Quand on a eu des gens, on a eu des gens, on a eu des gens, on a eu des gens qui ont eu des formations, on a eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens. On a eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens. On a eu des gens qui ont 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 eu d'affaires a énormément évolué. Elle est passée d'un chiffre d'affaires de 30 millions par an à actuellement 85 millions par an. Edabel accompagne également les femmes qui sont dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Edabel est venue à un moment réellement où on avait besoin d'être accompagnée. Aujourd'hui, pour que ton beurre puisse être compétitif sur le plan international, il faut que la fabrication respecte des normes, la présentation même des stands. On a appris beaucoup et à chaque fois qu'on passe une fois, on apprend beaucoup. Et troisièmement, ça nous permet de rencontrer plein, 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 non seulement de fournisseurs, mais également de clients. Grâce à l'accompagnement de ces différents projets, ces femmes entrepreneurs créent une valeur ajoutée croissante et des emplois, contribuant ainsi à l'épanouissement socio-économique de leur communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada